Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Criance Reborn. Ceci est un témoignage puissant en révélation. Une sœur a vu des choses qu'elle a besoin de nous révéler ici. Selon elle, le Seigneur Jésus-Christ serait fâché. En fait, il est fâché même. Et elle va tout nous dire ici, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, c'est vraiment sa foi dans le dos. Et la question que beaucoup de personnes vont se poser ici, c'est mais pourquoi Jésus-Christ serait-il fâché? Elle va nous révéler des détails en jeu commun, soyez prêts. Le Seigneur Jésus-Christ serait fâché contre nous, nous les êtres humains. Le Seigneur Jésus-Christ serait aussi fâché contre l'Église de Dieu. Et l'envie de faire un balayage complet. Wow! Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Avant de prendre position, nous devons d'abord écouter ce témoignage pour voir exactement ce qu'il en est. Quand nous voyons à l'écran ici, on peut clairement voir ce qui se passe ou ce qui va se passer dans cette affaire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pasteurs qui viennent. Et beaucoup sont axés sur des choses éphémères. Et on n'entend parler que de l'argent. On entend parler à l'église que de construction de bâtiments. On entend parler de beaucoup de choses qui sont en relation avec la prospérité. Mais rares sont les fois où on entend parler de répentance aujourd'hui. La répentance doit commencer dans les églises et surtout avec le pasteur. Le pasteur doit se répentir parce que Jésus revient bientôt. Et ça ne va pas manquer de nous dire que tout ce qui s'est passé durant cette affaire du virus-là, c'est une situation qui a juste bloqué certaines choses qui s'est passées dans l'église, dans les épices. Mais quand cette histoire va passer, vous n'imaginez pas le pire qui sera à venir. Mes frères et sœurs, je ne vais pas trop vous donner d'informations par rapport à ça, comme MML est là. Elle va parler et nous allons l'écouter. Mais avant de l'écouter, je pense qu'il a bien compris et qu'on demande à Dieu de nous assister. Si vous êtes d'accord avec moi, fermez les yeux et disons tous ensemble, Seigneur notre Dieu. Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens nous instruire. Viens nous conseiller. Viens nous donner l'information que nous avons besoin. pour la bonne marche des choses dans l'église, pour la bonne marche des choses dans notre vie, pour que tout aille bien dans nos familles. Nous appelons, Seigneur, ton bon esprit. Que ton esprit descende chez nous aujourd'hui. Viens nous visiter, viens nous protéger contre tout ce qui se passe dans le monde. 2021 n'est pas une simple année. Nous avons vu tant de choses et aujourd'hui, tu dis, tu viens pour nous parler, nous révéler des choses. Nous sommes prêts à t'écouter, Seigneur. Dispose notre cœur et notre esprit. Que tout soit prêt. Les esprits de distraction autour de nous s'évadent. Parce que Dieu ne va pas aller. Merci, Seigneur, de toucher le cœur de tout et chacun. Pour que la fin des témoins puissants, les uns et les autres puissent revoir leur vie. Et poser des actions pour le changement. Parce que nous voulons préparer notre vie après la mort. Nous voulons préparer. Oui, le ciel. S'il te plaît, Seigneur, viens nous aider. Nous ignorons beaucoup de choses. Viens nous révéler tout ça aujourd'hui. Et j'implande ton pardon pour nos frères et sœurs. S'il te plaît, Seigneur, aie encore pitié de nous et donne-nous un peu de temps. Afin que nous puissions nous répandir. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous guider. Oh, Jésus. Que ta main puissante soit toujours sur le nom. Et que ta lumière nous éclaire ainsi que nos familles, nos enfants, la jeunesse, le pays, le peuple, le monde, le continent. Et, Seigneur, nous avons besoin d'époir plus que jamais. Viens, Seigneur, nous écris de nous visiter. Et crée une nouvelle génération de personnes qui te créent à 100%. Amen. Que la paix soit en vous, les frères et sœurs. Nous allons maintenant écouter des témoins puissants. Seigneur, seigneur, nous raconter ce qu'il s'est passé. Soyez prêts. Écoutons ça. Et il disait que, moi, à l'éternel, je frapperai tous les hommes qui commettent des abominations sans pitié. Ils ont souillé mon nom. Ils ont appelé l'abomination droit de l'homme. Là, ils parlaient de, en fait, la loi qui a été votée, une abomination que nos dirigeants ont appelée loi décembre. Voilà. Ils ne s'arrêtent pas et disent, cela commencera dans l'église. Je frapperai tous ceux qui commettent l'abomination. Et lorsqu'ils parlaient, ils étaient vraiment fureurs. Je pouvais ressentir la colère de Dieu et j'étais tellement effrayée. Parce qu'ils pouvaient dire que les hommes de Dieu ont fait de ces prémis des proies. Alors que lui s'est sacrifié pour nous. Et il nous a mis à la charge des hommes de Dieu. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont servis dans le troupeau de Christ que nous sommes. D'autres se sont servis. D'autres ont pris la vie de l'église. D'autres ont pris ce que l'éternel Dieu a déposé dans chacun de nous. Si ce n'est pas le travail, si ce n'est pas la santé, si ce n'est pas tes enfants. D'autres se sont servis dans nos vies. Et les t'avèrent en fureur. Ils pouvaient dire que je me suis sacrifié pour ce peuple. Je me suis sacrifié pour l'église. Et ils disaient, ne vous rappelez-vous pas de cette parole où je dis que je ne partage pas ma gloire avec un homme. Mais les hommes de Dieu ont partagé ma gloire qui est mon église. L'église est la gloire de Dieu. Ils ont partagé ma gloire avec le diable. Ils ont pris mes brébis. Ils ont pris mon troupeau. Et ils les ont donné au diable. Ils les ont liquidés au diable. Et il est vraiment en fureur contre l'église. Il est vraiment en fureur. Non seulement contre les serviteurs de Dieu. Mais contre nous-mêmes. L'éternel est vraiment en fureur, bien-aimé. Je ne viens pas ce soir pour vous effrayer. Mais qu'en ce temps-là où nous sommes confinés, qu'en ce temps-là où nous sommes à la maison, je vous en supplie, frères et sœurs. Entrons dans un temps de repentance. Revenons à Jésus là où nous sommes. Revenons à Jésus dans toutes les voies sur lesquelles nous nous trouvons, qui ne glorifie pas son nom. Revenons à Jésus. Et je serai sans pitié. Je ferai retomber sur chacun de leurs œuvres abominables. Je frapperai les dirigeants qui ont voulu partager ma gloire avec le diable. Avez-vous oublié, je suis un Dieu jaloux. Et je ne partage pas ma gloire avec un homme. Les hommes de Dieu ont partagé mon Église avec le diable. En introduisant des feux étrangers. Quand il dit qu'ils ont partagé mon Église avec le diable. Aujourd'hui nous vivons des choses dans l'Église. Nous vivons des choses où il y a des feux étrangers. Des feux étrangers dans la maison de l'éternel. Nous sommes à côté des sorciers, à côté des dirigeants qui ne sont même pas vrais. À côté des dirigeants qui partent chercher notre puissance pour amener dans la maison de Dieu. Et tout cela c'est nous qui subissons les prévues. Et l'Éternel dit qu'il est vraiment fâché, il est vraiment en colère. Bien-aimé, prions pour nos dirigeants. Prions pour les dirigeants de nos assemblées. Prions pour nos vies. Revenons à Christ. Repentons-nous, je vous en supplie. Il y pour le Gabon, je frapperai tous ceux qui ont fait rentrer l'abomination. Je les frapperai. Je les frapperai un à un. Un à un. Un à un. Ceux qui sont dans le secret, comme ceux qui sont déjà visibles. L'Éternel a dit, il va frapper. L'Éternel a dit, il va frapper. Et il dit, je ferai asseoir sur le trône du Gabon un homme qui me craint. Un homme qui craint Dieu. Alors, bien-aimé, ce matin, ce soir, autant pour moi, je viens vous exhorter. Nous exhorter. Je vous en supplie. Revenons à Jésus. Dans tout ce que tu fais. Nous ne sommes pas épargnés. L'Église n'est pas épargnée. Il pouvait venir, je mettrai mon son sur tous les justes. Parce que lorsque ma colère va s'abattre, non seulement sur l'Église, non seulement sur la nation, je mettrai mon son sur tous les justes. Sur tous les justes dans les assemblées. Sur tous les justes dans le Gabon. Sur tous les justes dans les familles. Il va mettre son son. Et lorsque sa colère va frapper, nous serons épargnés. Bien-aimé, si tu n'es pas certain de ton état avec Christ, commence à te repentir. Revenons à Jésus-Christ de Nazareth. Afin que sa marque soit sur nos vies. Et que sa colère ne s'abatte pas sur nous. Je nous en supplie. Revenons à Jésus-Christ. Revenons à lui. Et il m'a amené dans le livre de Ézéchiel 8 et Ézéchiel 7. Pardon, Ézéchiel 9. Ézéchiel 8, chapitre 8. Ézéchiel 9. Ézéchiel 9. Donc, je nous exhorte, s'il vous plaît, de revenir à Jésus. Il pouvait dire cela au travers d'une sœur que c'est même encore mieux là où nous sommes confinés. Parce que lorsque les églises seront offertes, lorsque les temples seront offerts, ce sera pire. Ce sera pire. Parce que tout ce qui commet l'abomination, nous allons maintenant vivre ça. Je ne sais pas pour toi, mon frère. Je ne sais pas pour toi, ma sœur. Mais j'ai remarqué quelque chose. Depuis que cette histoire de coronavirus est venue, j'ai remarqué que beaucoup de choses abominables qui se faisaient dans le secret aient mis à la lumière. J'ai découvert beaucoup de personnes, beaucoup des hommes de Dieu qui étaient faux avec Christ dans cette histoire de coronavirus. Je ne sais pas pour toi, mais c'est le constat que moi j'ai fait. Et il dit que ça, c'est encore mieux. Donc, pendant que moi, je vois des hommes de Dieu qui perdent leur ministère, les hommes de Dieu qui perdent leurs femmes, qui perdent leurs enfants, parce qu'ils ont été fous avec Christ, il dit que c'est même mieux parce que lorsque les temples seront ouverts, nous allons vivre cela en life. Donc, bien-aimés, prions chaque jour. Prions chaque jour. Demandons pardon à Christ pour chaque péché que nous commettons. Revenons à Jésus si nous sommes sur une mauvaise voie. Exhortons nos bien-aimés, exhortons nos frères, exhortons nos sœurs. Prions pour nos familles. Prions pour nos parents. Prions pour nos époux. Prions pour nos épouses. Prions pour nos enfants. Prions pour nos alentours, les personnes qui font partie de nos vies. Prions et demandons à ceux que le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, soit sur eux. Lorsque l'Éternel voulait frapper les Égyptiens, il a demandé à ceux que le peuple d'Israël mette le sang des bouts sur les linteaux. Et lorsque l'esprit de mort est passé, le peuple de Dieu n'était pas atteint. Bien-aimés, le sang de Jésus, le sang dans l'Éternel parlait-il est-il une protection pour nous ? Alors, nous allons prier. Prions chacun de nous et demandons ainsi que le sang de Jésus-Christ, le sang, soit sur nos vies et que nous soyons épargnés de cette catastrophe et de cette tragédie. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, qui a parlé ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est un être humain ? Dieu ne va jamais descendre de lui-même comme ça pour venir vous dire, écoutez-moi, fais ceci, fais cela. Il l'a déjà fait. Aujourd'hui, il passe à des révélations, des messages des uns et des autres pour amener l'humanité à abandonner ses mauvaises fois. Et Jésus-Christ a fait de l'argent. A fait de l'argent ! Tous les pasteurs veulent vivre. comme des rois. Alors que le Seigneur de Christ n'avait rien pour attirer l'être humain. Tous les hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui sont encouris. Tous les gens disent, c'est moi, 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 c'est ça. Mais, nous pouvons constater, malheureusement, que le peuple de Dieu s'écart. Et c'est moi, de plus en plus, c'était la vérité. Si quelqu'un veut vous prêcher tous les jours, l'argent, 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 l'argent. Il faut vraiment faire très attention, parce que c'est un signe très mauvais qui nous montre qu'il y a un mauvais esprit derrière. Afin de manier. Les gens aiment l'argent plus que Dieu. Et l'argent est la source du plus grand problème de l'Église aujourd'hui. C'est l'argent. Tout en autour de l'argent. C'est pas que Dieu ne donne pas le juste nécessaire. C'est parce qu'eux-mêmes, ils veulent maintenant avoir plus. Ils veulent avoir plus et plus. Regardez les cas, regardez les cas, regardez les cas. Le pasteur s'ennuie pire que le pouteur. Le pasteur s'ennuie pire que le pouteur. Si il y a un second ici, vous pouvez faire le don pour en soutenir. Mais ça, c'est si vous voulez vraiment faire le don pour en soutenir. Je ne parle pas tellement comme ça. C'est quand ça sort de ma bouche et sortit. Mais je vous dis toujours, Retenez l'essentiel. L'essentiel, c'est que Jésus réveille les frères. Pour son discipline, même pour dire, Ah, depuis on attend Jésus, Jésus ne réveille pas. Mais les gens meurent. C'est vrai, tu attends Jésus, Jésus ne réveille pas. Mais les gens meurent. La mort, la mort, ça frappe tout le monde. Tous ceux qui sont morts, là, où sont-ils partis ? Tu pourrais même dire, il serait même mieux de dire merci Seigneur parce que tu n'es pas convenu. Parce que si tu étais venu, qui serait sauvé ? Qui serait sauvé ? Qui serait sauvé ici ? Dieu merci. Cette vidéo est venue, tu l'as découverte. Ah, ça va tellement te toucher que tu vas dire, il faut quand même que je mette de l'eau dans mon vin. Il faut doser un peu. Il faut doser un peu. Les gens qui cherchent les femmes dans l'église, il faut doser un peu. Les gens qui sont gueillés dans l'église, il faut doser un peu. Les clans qui se forment même dans l'église, il faut doser un peu. L'impathie politique, la politique de l'église, il faut chasser cet esprit-là loin de nous. La division qui règne parmi nous, il faut doser un peu. Dieu a vraiment besoin de changer les humains et cela doit commencer par nous. La partie du commentaire est là. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez réagir. Donnez des commentaires constructifs parce que l'heure est grave. L'heure est grave partout, partout. Partout l'heure est grave. Cette histoire du virus est venue. Les gens ont dû fermer les églises. Et maintenant aux Etats-Unis, on attend le président Donald Trump qui dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut guérir le coronavirus. Lui-même reconnaît que c'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui peut guérir le coronavirus. Mais le Seigneur Jésus-Christ va passer par qui pour pouvoir faire mener cette opération-là dans le monde entier ? Dieu compte sur nous, Dieu compte sur toi et moi, Dieu compte sur nous, mes frères. Nous devons nous mettre à part. Nous devons sortir des mauvaises choses, de l'escorquerie, de la nacre. Et nous répondre, et dire à Dieu que nous voulons être prêts pour qu'il fasse descendre sa grâce et sa lumière sur nous. Pour chasser loin de nous toutes ces maladies, toutes ces choses inutiles qui tuent les gens en masse. Le monde ne va pas. Rien ne va en 2020. Depuis le début de cette année, on ne voit que des catastrophes. Vous devez vous lever dans la prière. Chacun doit se lever dans la prière. Vous devez vous réconcilier avec Dieu. Chacun doit rencontrer Jésus aujourd'hui. Et lui demander pardon. Mets-toi à genoux dans la chambre du Seigneur Jésus Christ. Nous reconnaissons avoir péché. Nous reconnaissons, nous reconnaissons. Car nous n'avons aucun mot à dire, si ce n'est que de reconnaître nos erreurs. S'il te plaît Seigneur, viens nous changer. Viens changer nos cœurs. Viens détenir nos cœurs du chemin du Dieu. Pour la seule croix du nom du Dieu très haut, qui nous régale, qui nous voit, qui vient de juger. Amen. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous pouvez partager cette vidéo au maximum à tous vos frères, à votre communauté, à tous, à vos amis. C'est une chose qui est grave. Nous devons nous réveiller maintenant. S'il te plaît Seigneur Jésus.